Europe 1, Village Média. Philippe Vordel. En compagnie d'Ariane Chemin et de Louis Dreyfus, président du directoire du groupe Le Monde. Grande confiance dans le titre, nous le disions juste avant cette pause. Le Monde est la marque d'information française qui inspire le plus de confiance aux Français devant France Télévisions. Et devant L'Express, un de vos chevaux de bataille, ce sont les fake news. Pourquoi cette obsession ? Parce qu'on considère que notre rôle, justement, c'est d'arriver à aider nos lecteurs à comprendre la société, les informations, et à tirer au clair ce qui est du vrai et ce qui est du faux. Je veux dire, le sens de ma question, c'est que moi j'ai l'impression, évidemment, je suis comme vous, totalement réfractaire aux fake news, mais j'ai l'impression que c'est 1 à 2% de l'information qui nous arrive. Et je n'ai pas l'impression qu'on soit submergé par les fake news, j'ai plutôt l'impression que, quand il y en a une, on en parle encore des semaines et des semaines plus tard. Mais Philippe, parce que vous êtes journaliste, vous êtes capable de faire le tri dans le flux d'informations auquel vous avez accès, et qui est déjà hiérarchisé parce que vous avez choisi des flux qui sont plutôt des flux journalistiques. Imaginez quelqu'un qui a moins de 18 ans, il est soumis à un flux d'informations qu'il ne trie pas, et donc c'est lui qui ne... si on ne naît pas cette génération à faire le tri entre ce qui est du fake news ou des fausses nouvelles et de la vraie information, on va vers quelque chose qui sera très compliqué. Et donc notre rôle au monde, on considère justement, c'est de valoriser du journalisme fait par des professionnels, avec des niveaux d'expertise et d'écriture très élevés. Vous avez mis en place une équipe, les Décodeurs, qui trient le bon grain de livret, et un outil, le Décodex, qui est utilisable par chacun. Combien même n'est-on pas abonné au monde ? Expliquez le principe du Décodex. Le Décodex, c'est un outil réalisé par une cellule de la rédaction du Monde, qui aide effectivement à comprendre à quelle information on a accès. On essaye de ne pas juger les sites, donc on n'est pas le guide méchivalent de la rédaction. On est sur Internet, on est sur un site, et on va sur le Décodex qui nous valide si ce site est fiable ou non, en gros schématiquement. Qui va nous expliquer effectivement quel est ce site et qui le conçoit. Je veux dire ce qui m'a frappé dans une interview que j'ai lu de vous en préparant cet entretien, c'est que vous dites, nous ne voulons pas d'un modèle uniquement payant, car nous voulons que les jeunes puissent avoir accès au gratuit, donc à se départir des fake news. Oui, c'est important. Si on avait une logique entièrement payante, on ne serait destiné qu'à un public qualifié, capable de payer, et donc on aurait une information privilégiée. Le monde, qui s'est toujours revendiqué comme quotidien de référence, a vocation à parler au plus grand nombre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a, au fur et à mesure, essayé d'élargir le type d'article, le type de format qu'on faisait. Et par ailleurs, en termes de business, plus vous touchez une audience large, plus vous avez une chance d'en convertir une partie, en payant le jour venu. Donc c'est à la fois notre vocation civique, et en même temps, notre capacité à recruter de nouveaux abonnés. D'où Snapchat, vous êtes président du directoire du groupe Le Monde, qui comprend Le Monde, L'Obs, Télérama, Courrier International, La Ville, Oeuf Poste. En 2019, vous allez déménager dans un immeuble flambant neuf du 13ème arrondissement. Est-ce qu'il va rester des bureaux vides ? Il restera un étage de bureaux vides, qui sont réservés soit à de la croissance pour le groupe, soit on le louera à une entreprise, si vous voudrez partager des locaux avec nous. Mais en tout cas pour nous, ce sera un moment important. D'abord, vous savez, dans l'histoire du monde, il y a eu quelques traumatismes. En fait, je vais dire le sens de ma question. Est-ce que vous avez l'intention d'acheter de nouveaux titres de presse ? On a des actionnaires qui sont des entrepreneurs, qui ont envie de grandir. Mais a priori, ils nous demandent plutôt de se développer en interne, plutôt qu'acheter X ou Y. D'accord. L'Obs semble pas tirer d'affaires. Le précédent directeur de la rédaction, Mathieu Croissando, a cédé sa place à Dominique Nora. Le projet est de faire de l'Obs un hebdo bimédia avant l'été. Je vous vois faire la mou. Est-ce que ça marche ? Est-ce que vous avez déjà des premiers chiffres ? Non, je ne fais pas du tout la mouche. Je pense que l'Obs doit être le seul news magazine français à avoir été bénéficiaire en 2017. C'est dommage que vous ne le mettiez pas aussi en avant. Dominique Nora est une formidable journaliste qui est connue à la fois pour son sérieux, son indépendance et sa curiosité. L'Obs va continuer à tracer sa route. C'est le marché des news magazines, un marché compliqué. Regardez ce qui est devenu Newsweek. Regardez les problèmes de l'Espresso en Italie. C'est un autre marché. Si on avait fait cette émission il y a dix ans, on aurait dit que la presse quotidienne était en train de mourir et que la presse magazine était flambant neuf. Aujourd'hui, on a l'inverse. C'est-à-dire que la presse quotidienne de qualité se porte mieux et la presse magazine doit retrouver un modèle. On est confiant dans la capacité de l'Obs et de ses équipes à l'inventer. Alors je ne sais pas si ça fait partie de la diversification de ces bénévoles, mais le groupe Le Monde va organiser le festival international du journalisme. Ça va se dérouler du 13 au 15 juillet à Couture-sur-Garonne. Casting impressionnant. Gérard Davé, Fabrice Lhomme, Jean-Michel Apathy, David Pujadas, Hugo Clément, Florence Obna, Sonia Mabrouk, Laurence Haïm. Qu'est-ce qu'on va voir ? Qu'est-ce qu'ils vont raconter ? C'était une très belle initiative qui a été lancée en partenariat au départ avec 21, de rassembler une fois par an, dans un petit village à Couture-sur-Garonne, des acteurs des médias pour parler avec les lecteurs de ce que c'est que le journalisme. Ça existe ailleurs, il y a ça en Italie. On s'est dit qu'il était logique que nous qui essayons de défendre un journalisme de qualité, on puisse aider les organisateurs. Donc ils vont nous parler de journalistes, ils vont nous parler de qu'est-ce que c'est que traiter de la crise migratoire aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de choses. C'est gratuit ou c'est payant ? Ce sera payant. Alors le parrain de cette troisième édition, c'est le comédien Benoît Poulevorde. Il a même fait une bande-annonce, on le voit avec un chapeau, des lunettes de soleil. Il frime devant sa piscine, quand soudain il reçoit un coup de fil. Pronto ! C'est lui-même ! Jean-Baptiste ! Jean-Baptiste, comment ça va ? C'est Jean-Baptiste Jeanquin, le rédacteur en chef du monde, oui. Oh mais moi ça va, oui, 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 ça va, ça va. Mais tu sais, j'organise des stades de massage tantrique en milieu défavorisé, oui, oui. Alors Edoui est là, Christine est là, Arlette est là, pas maintenant, non, parce qu'elle est aux Champignons, donc je ne peux pas te la passer. Mais que me vaut ton appel ? Oui, bien sûr que je connais ton festival, alors. Oui, c'est ça, les médias parlent aux médias, les journalistes rencontrent les auditeurs ou les lecteurs, oui, c'est génial. Tu as perdu ton parrain ! La garde à vue, ah oui, ah bah oui, ça sent la mise en examen, j'ai bien peur. Il a bien peur, ça ne se termine pas là, la bande-annonce, il y aura également Alexis Corbière, le lieutenant de Jean-Luc Mélenchon qui avait déclaré saine la haine des journalistes, qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Écoutez, la rédaction est libre d'inviter, ils ont choisi d'avoir justement, pour éviter l'entre-soi, c'est-à-dire d'inviter que des gens qui sont d'accord avec ce qu'on fait, il est logique à un moment qu'on permettra d'autres voix de venir débattre devant nous ou avec la rédaction et face au lecteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !